Il s'agit d'une action extrêmement bien préparée, baptisée par leurs auteurs Opération Lima, comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Le groupe actif est composé de cinq hommes. Ils se sont rencontrés via les réseaux sociaux et partagent une même communauté d'idées. Bonsoir, c'était à la mi-avril, six jours de trac pour retrouver Mia, une petite fille de huit ans, de toute évidence un enlèvement intrafamilial comme il y en a des dizaines, autour de 500 chaque année en France. Sauf que l'affaire Mia n'a rien d'un rapte ordinaire. Elle va révéler une étonnante organisation calquée sur celle d'un commandant militaire, des hommes soudés par un mélange de thèses complotistes, survivalistes, défiant la toute puissance des autorités, contestant les lois et les obligations, une machine d'État qui ne servirait qu'à broyer et asservir les citoyens. Mia aurait été enlevée et restituée à sa mère au nom tout simplement de la liberté individuelle. Pour la justice, il s'agit tout simplement d'une entreprise criminelle derrière laquelle se dissimulerait une tête pensante. L'organisateur, l'inspirateur de cette opération et peut-être d'autres similaires, un homme vivant à plus de 10 000 kilomètres de la France en Malaisie, un personnage présenté parfois comme un influent gourou, le français Rémi Daïe Wiedermann. Ce soir, nous levons le voile sur cette troublante histoire, ce rapte pas comme les autres. Que cache vraiment l'affaire Mia ? D'autres Mia sont-elles programmées ? Que cherchent ces ravisseurs de l'ombre ? C'est à ces questions et bien d'autres que nous allons répondre ce soir avec nos invités. Et ce soir donc, dans l'heure du crime, l'affaire Mia, un enlèvement, celui d'une petite fille particulièrement bien préparée, sans cri ni violence. Ce sont pourtant bel et bien des hommes de main qui se présentent en ce jour de printemps dans un village des Vosges. Ce mardi 13 avril 2021, vers 11h30, un fourgon Volkswagen transporteur de couleur gris anthracite, équipé en minibus, vient s'arrêter devant une jolie maison posée en pleine campagne vaugienne, au numéro 22 de la route de l'Exypré, dans la petite commune des Poulières, 250 habitants, à une trentaine de kilomètres d'épinales. Trois hommes sont à bord. Ils se présentent comme des agents des services de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Il s'agit d'une visite inopinée pour contrôler le domicile dans lequel a été placée la petite Mia Monternagy, 8 ans, dont la garde a été confiée à sa grand-mère maternelle. Il est prévu que Mia se rende ensuite avec les éducateurs, à Epinal, pour un simple rendez-vous dans les locaux du Sterneau, les services territoriaux éducatifs en milieu ouvert. Des éducateurs qui montrent des papiers officiels et les ordres de mission du ministère de la Justice, tout paraît en règle. Même si la grand-mère s'étonne un petit peu de cette visite, elle n'était pas au courant. Pour la rassurer, un des hommes lui propose d'appeler un numéro qui figure sur ses documents. Un responsable pourra lui confirmer le bien fondé de ce déplacement. La grand-mère n'en fait rien. Mia est confiée aux trois agents de la PJJ. La petite fille monte dans le fourgon, une scène qui se déroule sans la moindre violence ni la moindre précipitation. Quelques heures passent et la grand-mère de Mia n'arrive pas à chasser les doutes de son esprit. Elle s'interroge sur cette visite. Elle contacte donc un éducateur qui connaît le dossier. Ce dernier se renseigne et révèle qu'aucune inspection, aucune visite n'était programmée. La gendarmerie est alertée dans la soirée. Le procureur de la République d'Épinal, Nicolas Eitz, décide de déclencher le plan alerte-enlèvement. Le visage de la petite Mia va alors s'afficher partout. Il est précisé que les ravisseurs seraient de type européen. Deux seraient âgés de 25 à 35 ans, dont l'un porteur d'un tatouage en forme de croix au niveau du cou. Le troisième aurait entre 45 et 50 ans. La piste pédophile est bien surprise en compte, mais rapidement abandonnée. Vu le contexte familial, Mia a été confiée à sa grand-mère maternelle le 11 janvier. Sa mère, Lola Montemagy, 28 ans, avait perdu la garde de son enfant car elle était jugée instable par les services sociaux. Il l'avait décrite comme une femme souffrant de problèmes préoccupants. Elle s'appliquait à vivre en marge de la société, sans ressources. Elle refusait d'inscrire Mia à l'école en expliquant que l'État n'avait pas à s'immiscer dans ses choix. Elle aurait été violente vis-à-vis du père de l'enfant qui, après 13 ans de vie commune, avait déserté le foyer. Lola Montemagy aurait enfin des pensées suicidaires. Autant de raisons qui avaient poussé les autorités à lui interdire d'avoir sa fille seule. Les gendarmes se rendent chez elle, à Epinal, mais l'appartement qu'elle loue est vide. La mère de Lola, elle aussi, a disparu. Bonsoir Dimitri Ramelot. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste à RTL, bien sûr. Vous êtes l'un de nos correspondants dans le Grand Test et vous travaillez à Nancy. Vous connaissez parfaitement cette histoire que vous avez suivie. Dimitri, expliquez-nous un peu plus précisément. Cet enlèvement, ça se passe, j'ai envie de dire, comme une lettre à la poste. Tout a été vraiment organisé dans le moins de détails. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, dans les alertes enlèvements, si vous voulez, il y a des points très précis qui font qu'on déclenche ou non une alerte enlèvement. Et comme vous l'avez dit, ce sont souvent des enlèvements dans le cadre familial. Un père qui n'a pas la garde qui récupère l'enfant ou la mère qui n'a pas la garde qui récupère l'enfant. Et finalement, là, on se dit que ça va être une affaire comme une autre. Parce que c'est vrai que le scénario a l'air quand même cousu de fil blanc. Et petit à petit, on va tirer les différents éléments de cette affaire. Et on va finalement découvrir quelque chose d'extraordinaire. Alors que c'est vrai, à la base, ce sont des événements assez crédibles qui se passent avec ces trois hommes. Donc deux qui se présentent à la porte de chez la grand-mère qui est à la garde de l'enfant. Un qui attend dans la voiture. Ils ont l'air parfaitement crédibles. Ils présentent des papiers dont on apprendra plus tard que ce sont des faux papiers de la protection judiciaire de la jeunesse. Et finalement, voilà, ils vont mettre totalement en confiance cette grand-mère jusqu'à récupérer l'enfant sans aucun problème. Donc au début, tout se passe très simplement. Tout se passe très simplement. Et on va bien sûr développer dans cette heure du crime. On va le faire pendant toute l'heure avec nos invités. Cet extraordinaire scénario que vous avez amorcé. Encore quelques mots, Dimitri Ramelot. Qui est Lola Montemagy ? Qui est cette mère de famille ? Eh bien écoutez, elle a 28 ans. Elle a grandi une partie de sa vie du côté de Montaimard et dans le sud de la France. Elle a eu 7 enfants. Puis à un moment, en 2016, je crois, elle est revenue effectivement dans les Vosges. Où elle a effectivement des grands-parents assez éloignés. C'est quelqu'un qui vit de petits boulots. Elle a travaillé notamment dans des campings. Elle faisait un peu du ménage pour essayer de ramener un petit peu d'argent. Elle a vécu à un moment dans les Vosges avec la grand-mère de Mia et avec Mia. Tout se passait très bien. Et c'est quelqu'un qui finalement, jusqu'il y a 2 ou 3 ans, ne posait pas réellement de problème. Qui ne semblait pas être en marge de la société. Et qui soudainement, a priori, va basculer pour arriver au profil que vous avez décrit il y a quelques minutes. Il y a ce déclic effectivement que notent les services sociaux. Ça ne va pas très bien. Et puis, c'est une femme, on peut dire, qui est un petit peu à la dérive. On peut la décrire comme ça. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est un petit peu à la dérive. Et on a la sensation, quand on discute avec ses proches et quand on lit un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui dans l'enquête. Qui a basculé peut-être notamment au moment des Gilets jaunes, si vous voulez. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans ce mouvant. Qui avait énormément de contacts sur Internet. Qui se retrouvait finalement dans ce mouvant. Qui, rappelons-le, a commencé fin 2018. Et petit à petit, voilà, elle va basculer d'une vie finalement assez tranquille. C'est quelqu'un qui n'a pas de situation professionnelle stable. Mais qui a des amis, voilà, qui aujourd'hui ne la reconnaissent absolument plus. Et c'est effectivement à partir de ce conflit des Gilets jaunes qu'elle va basculer. Qu'elle va basculer et qu'elle va changer. Bonsoir Laurent Cobalbert. Bonsoir. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Alors, vous avez une carte de visite assez fournie. Vous êtes ancien négociateur du RAID. Experte des kidnappings. Spécialiste de phénomènes de survivalisme. On va parler de tout ça dans cette heure du crime, évidemment. Avec cette drôle d'histoire. Et ce drôle de groupe de ravisseurs. Vous avez sorti, je vous donne le titre de votre dernier roman, qui s'appelle Négo, aux éditions Kalman-Lévy. Laurent Cobalbert, une question toute simple. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet enlèvement ? Il paraît tout de suite bien ficelé, bien préparé ? Il est déjà organisé par des personnes qui sont particulièrement préparées. Qui ont organisé le RAP de manière très très précise. Comme le ferait un commandant militaire. D'ailleurs, il donne à cette opération le nom d'une opération militaire, l'IMA. Et puis, il est organisé également par des gens qui sont persuadés qu'il faut absolument rendre cette petite fille à sa maman. Parce que le système judiciaire, lui, prive sa maman de sa liberté de voir cet enfant. Et donc, ils vont s'ériger en justicier pour ramener cet enfant à la mère. Le dispositif alerte enlèvement va être levé dès le lendemain du RAP, le mercredi 14 avril. La demande est alors faite de ne plus diffuser la photo de Mia, même si la petite fille est encore loin d'être retrouvée. Si le procureur d'Épinal a rapidement levé le dispositif alerte enlèvement, c'est en grande partie parce que les enquêteurs disposent d'une piste tout aussi fiable qu'inattendue. La diffusion de l'appel à témoins a rapidement porté ses fruits. Un habitant du coin a noté vers 10h du matin, le jour du RAP, la présence incongrue de deux véhicules à la sortie du village des Poulières. Un minibus Volkswagen, similaire à celui décrit par la grand-mère de Mia au gendarme, mais aussi un utilitaire Citroën C15. Ce témoin a été tellement intrigué par ce manège qu'il a relevé les numéros des plaques d'immatriculation. Ceux-ci sont transmis à tous les services de police et de gendarmerie. Le numéro de l'utilitaire Citroën match avec celui d'un véhicule figurant dans une enquête de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI ? La police antiterroriste, rien de moins. Un dossier qui vise en fait un groupe de complotistes suspectés de vouloir s'attaquer pêle-mêle à des centres de vaccination, des officines du Trésor public ou des membres des forces de l'ordre. Un groupe qui envisage aussi d'enlever des enfants pour les soustraire à l'État et au réseau pédophile. Un mot d'ordre inspiré, semble-t-il, de la mouvance complotiste américaine, Canon, très présente sur Internet. Mercredi 14 avril au soir, les policiers interpellent chez lui, dans le 19e arrondissement de Paris, l'homme qui utilise l'utilitaire Citroën, un certain Sylvain P, 58 ans, un pianiste surnommé Pichoun. Il joue d'ordinaire dans un restaurant pour touristes de la place du Tertre, à Montmartre. Il n'oppose aucune résistance. Dans son appartement, les enquêteurs saisissent une espèce de mémo qui donne la marche à suivre pour l'enlèvement de Mia. Notamment l'attitude à avoir devant la grand-mère et le discours qu'il faut tenir pour que tout se déroule bien. Le pianiste ne fait pas de mystère de son implication dans l'opération, mais ne donne aucun détail sur ce qui pourrait être advenu à la petite-fille. Les interpellations se poursuivent autour dans la soirée de Clément R, 23 ans, surnommé le Corbeau, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et qui vit chez ses parents à Varennes, en Seine-et-Marne. Le lendemain, c'est au tour de Jean-Luc W, alias Jeannot, 60 ans, sans profession, de recevoir la visite des enquêteurs au Lila, en Seine-Saint-Denis. Un quatrième homme, Bruno, 60 ans, responsable d'une société de démolition, est interpellé en Meurthe-et-Moselle. Ils sont connus comme des agitateurs, des hommes qui partagent des idées complotistes sans avoir jamais eu maille à partir avec la justice. Un enquêteur confie au journal Le Parisien. Il semble assez fier de leur acte, mais hostile à donner le moindre indice sur la fuite de Lola Montemagy et de sa fille. Dimitri Ramelot, l'un de nos correspondants dans le Grand Est et qui a suivi toute cette affaire, j'ai dressé très brièvement cette galerie de portraits. Ce sont des hommes qui se connaissent depuis longtemps ? Qu'en est-il de cette équipe ? Alors écoutez, c'est encore assez flou à ce moment-là. En tout cas, ce sont des gens qui visiblement communiquent beaucoup par Internet, qui se connaissent entre eux à partir des idées qu'ils partagent effectivement de ce complotisme. Ce sont des gens qui sont effectivement proches du mouvement gilet jaune. Et ce sont des gens qui effectivement partagent la même idée qu'on ne peut pas comme ça enlever un enfant à sa maman, que c'est s'immiscer dans la vie personnelle, quand bien même la justice a délivré une décision. Et ils vont se battre contre ça. Ils disent que ça ne peut pas en rester là. Ils revendiquent le fait de pouvoir effectivement, non pas enlever un enfant pour le redonner à sa mère, mais le restituer. C'est le mot qu'ils utilisent. Le restituer, ce sont des hommes de conviction et il y a une communauté de pensée, comme le dit le procureur dès le début de l'affaire. Bonsoir Maître Frédéric Bernat. Bonsoir. Merci beaucoup vous aussi d'être ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. Vous êtes important pour nous ce soir, parce que vous êtes l'avocat de l'un des ravisseurs, le fameux Jeannot. Évidemment, on ne donnera pas son nom ce soir. Qui est-il cet homme, Jeannot, qui est parmi les premiers interpellés au Lila, en Seine-Saint-Denis ? Jeannot, c'est un homme qui est extrêmement fragile psychologiquement, qui souffre de graves troubles psychiatriques et qui, finalement, dans cette affaire, a été manifestement un peu manipulé. Alors, on a l'impression que la plupart ont été un peu abusés aussi, un peu manipulés, mais lui, manifestement, vraiment souffre de troubles psychiatriques importants révélés, avérés par la procédure. Et s'il partage un peu des idées anti-système, la peur du vaccin, la non-fiabilité du système bancaire, il n'était pas, lui, à l'origine, véritablement impliqué au point que peuvent l'être d'autres protagonistes. D'accord. Donc, vous parlez d'une personnalité perméable, c'est ça, maître ? C'est quelqu'un qui a une espèce d'éponge, effectivement, un peu friable. C'est ça. C'est quelqu'un qui a subi un revers à 50 ans sur le plan professionnel, alors qu'il était très bien inséré, et qui, ensuite, a vécu un problème de burn-out, et puis qui est parti avec de graves troubles dépressifs et psychiatriques, et, finalement, qui est un peu désabusé par le système et se trouve, effectivement, très suggestible et très perméable. Tout à fait. Laurent Cobalbert, ancien négociateur du RAID, et ce soir, également, en ligne, dans l'heure du crime, j'ai fait très rapidement allusion à la mouvance américaine Canon, je ne sais pas si je le prononce bien, le... QAnon. QAnon, voilà, à cette mouvance complotiste, c'est ça, dont il se serait inspiré. Dites-nous, en quelques mots, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une mouvance anti-système qui est persuadée que le système judiciaire américain, et notamment celui qui a été mis en place par les démocrates, notamment du temps des Clinton, est un système pédophile qui organise l'enlèvement d'enfants à des fins pédophiles, et que, donc, pour protéger les enfants, il faut les retirer au système judiciaire. Et donc, c'est un petit peu cette inspiration qui, visiblement, a apporté le commando qui a enlevé la petite mire. C'est une mouvance qui a de l'écho, qui est suivie, qui a ses adeptes, si je puis dire. Alors, là, un très fort écho aux Etats-Unis, bien sûr, puisque les QAnon pensaient que Donald Trump était le candidat qu'il fallait mettre en avant et qu'il fallait élire pour mettre à bas ce système qu'il dénonce. Et dans cette mouvance, vous avez à peu près tous les anti-systèmes qu'on peut rencontrer qui vont utiliser beaucoup de théories du complot pour appuyer leur thèse. Tout à fait. Je comprends bien. Merci pour cet éclairage. Maître Michel Hamas, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous êtes avocat au Barreau de Marseille. Et ce soir, notre quatrième invité dans l'heure du crime. Vous êtes spécialiste des dossiers de placement d'enfants. On va parler plus tard de certains protagonistes que vous connaissez bien. Mais déjà, en quelques mots, est-ce que vous avez souvenir d'un enlèvement d'enfants qui soit aussi militaire, j'ai envie de dire, aussi bien calibré ? Non, non, non. Comme ça, il n'y en a pas. C'est le premier. C'est le premier. Mais ce n'est certainement que le premier. Parce que l'influence de ces groupes sur Internet est croissant. On les sent monter dans les dossiers. On voit qu'ils ciblent ces pauvres parents qui sont face aux services sociaux, qui sont souvent désarmés dans des situations vraiment terribles. Ils les ciblent. Et ils vont utiliser leur force de souffrance. Leur souffrance pour les faire passer à l'action. C'est comme ça que, par exemple, il va y avoir d'abord des trolls. Ils vont les pousser, par exemple, à attaquer quelqu'un, un journaliste, un avocat. Ça va aussi loin que ça. Oui, par Internet, pour recevoir une centaine de messages. Et donc là, vous avez, on peut le dire, vous n'avez jamais vu ce genre de détecté, ce genre d'organisation derrière un enlèvement. C'est important de le souligner ce soir. Non, c'est le premier. C'est le premier. Mais ça va être le premier, il y en aura d'autres. Et vous nous direz pourquoi, dans cette heure du crime, pourquoi il y en aura d'autres. Parce que ça, c'est très intéressant. Parce que l'affaire Mia cache peut-être, évidemment, d'autres affaires à venir. Les suspects sont transférés à Nancy pour les interrogatoires. C'est désormais la GIRS, Juridiction Spécialisée, qui est chargée des investigations. Celles-ci ne font que commencer. La petite Mia demeure, elle, introuvable. Devant les enquêteurs, les cinq suspects ne livrent que des détails au compte-gouttes. Il est toutefois établi que la mère de Mia a pris elle-même contact avec l'un d'entre eux, Adrien B, surnommé Bouga. Une connaissance commune lui a conseillé de s'adresser à cet homme de 42 ans, présenté comme quelqu'un qui est avide de justice et d'équité, et qui pourra l'aider à récupérer sa fille. Le dénommé Bouga est touché par l'histoire que lui raconte Lola Montemagy dans une vidéo. Elle se serait vue dépossédée sans raison de sa fille. Le projet d'enlèvement commence alors à germer. Bouga contacte des amis. On décide de soumettre la mère à un questionnaire en règle. « 50 questions pour savoir si elle ne raconte pas n'importe quoi ». Il est également demandé à celle-ci un certificat médical, attestant qu'elle ne se drogue pas. On lui a fait passer des tests avant de passer à l'action, car on voulait voir si elle était dans la capacité de garder son enfant, indique Clément R, dit le corbeau aux enquêteurs. Les ravisseurs se réunissent par visioconférence avec l'objectif de rendre l'enfant à sa mère, car disent-ils qu'il n'y avait pas de solution légale. Il précise que la meilleure solution était de placer la maman et l'enfant à l'étranger. L'opération est baptisée « Lima », la première lettre et l'initiale du prénom de la mère. Les trois suivantes, l'anagramme de celui de la petite-fille. Trois semaines avant le rapte, Bruno, l'entrepreneur en démolition, et un certain Basile se rendent dans les Vosges pour se livrer à des repérages. Ils empruntent la route de l'Exypré, qui passe devant la maison isolée de la grand-mère. Il rencontre également Lola Montemagy, qui demande qu'aucune violence ne soit perpétrée. Pichoun, le pianiste, coordonne l'opération. Il prend la route avec le corbeau, deux jours avant le rapte, direction les Vosges. Deux nuits passées à la Belle Étoile et à faire du camping sauvage. L'enlèvement se déroule comme prévu. Tout le monde se retrouve ensuite sur un parking de la commune d'Anou. La mère est là. Elle a vendu la veille tous ses meubles et a abandonné son chien sur un parking d'Épinal. Retrouvaille de courte durée entre la mère et sa fille. Le groupe prend tout de suite la direction de la frontière suisse. Frontière qui va être franchie à pied pour éviter les contrôles douaniers. Deux heures de marche, les ravisseurs se relaient pour porter Mia, qui aurait alors beaucoup pleuré. Un complice français vivant en Suisse, surnommé Roméo, attend de l'autre côté. Le canton de Fribourg est la première étape d'un périple qui est appelé à se poursuivre. Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID et expert en kidnapping. Je voudrais que vous nous disiez, vous qui connaissez très très bien ce genre de situation, est-ce que c'est long à monter une telle opération ? Ça suppose des réunions, des mises au point ? Alors ça demande évidemment des repérages. Comme vous l'avez dit, certains repérages ont été organisés pour comprendre comment fonctionne la vie dans la maison de la grand-mère. Ça demande de prévoir des véhicules, de les maquiller, de prévoir des voies d'infiltration pour rejoindre le lieu sur lequel va se préparer le kidnapping, des voies d'exfiltration pour faire sortir l'otage et l'amener en sécurité. Et puis des scénarios alternatifs. Si vous avez un barrage de police ou un contrôle douanier, un endroit qui n'est pas prévu, vous devez avoir des solutions de rechange. Et ça, évidemment, ça se prépare. Bien sûr. Alors ça se prépare, j'ai envie de dire, c'est un peu naïf de ma part, pardon, mais il y a des cours, il y a des manuels pour ça ? Il y a des personnes qui savent le faire et qui vont vous donner le mode d'emploi d'un RAPT, finalement ? Alors il y a quelques manuels qui expliquent comment organiser un kidnapping, mais ça reste extrêmement rare, heureusement. Et on ne donnera pas l'adresse ? Je n'en ai pas lu en français. Non, absolument pas. Je n'en ai lu en anglais et en espagnol, mais je n'en ai pas lu encore en français. Par contre, ça s'organise comme une opération militaire. Donc là, vous pouvez trouver assez facilement des scénarios que vous pouvez adapter à ce type de situation, bien sûr. Dimitri Ramelot, notre journaliste RTL basé à Nancy est l'un de nos correspondants dans le Grand Est. Comment est-ce qu'ils se comportent, tous ces personnages en garde à vue ? On a l'impression qu'ils prennent un petit peu la chose à la légère. Oui, c'est à dire qu'au début, ils parlent, certains ne parlent pas du tout, d'autres parlent et finalement, on a la sensation qu'ils sont assez calmes et ils disent tout simplement qu'ils assument ce qu'ils ont fait, que finalement, ils ont été fidèles à leur idée, ils expliquent très calmement pourquoi ils ont eu chacun leur rôle. Encore une fois, il y en a un au début qui ne parle pas, mais finalement, il y en a un qui dit quand même qu'il a l'impression d'être un petit peu manipulé, qu'il a l'impression d'avoir été un petit peu baladé, qu'il s'est fait peut-être un petit peu avoir. Donc, ça demande aux enquêteurs vérification, parce qu'on peut dire ça pour évidemment atténuer sa responsabilité, mais voilà, ils ne sont pas accablés de regrets. Enfin, globalement, ils assument ce qui s'est passé, en fait. C'est ça, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regrets, il n'y a pas vraiment de désillusion à ce stade des gardes à vue. Maître Frédéric Bernat, vous êtes, vous, l'avocat de l'un des ravisseurs, Jeannot. Alors, j'ai envie de vous demander comment est-ce que lui se comporte en garde à vue ? Vous nous avez décrit un homme qui est très fragile, qui était perméable aux pressions, Jeannot, lui, il va déjà faire un malaise, donc sa garde à vue va être un petit peu différente, mais globalement, il va exposer ce qu'il sait, et on va se rendre compte quand même que finalement, il ne sait pas grand-chose et qu'il est un peu manipulé. En revanche, il est clair que la garde à vue, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va surprendre la plupart des protagonistes. C'est-à-dire que les protagonistes s'apprêtent à être torturés comme des prisonniers politiques, etc. Ils vont se rendre compte que les gendarmes à ce point-là. Ah oui, mais ils vont se rendre compte et ils vont s'en étonner, ils vont se rendre compte que les gendarmes sont étonnamment gentils avec eux, que la garde à vue se passe bien. Et en réalité, à l'issue, sans dévoiler d'éléments particuliers du dossier, tous quand même finissent par se rendre compte que Lola les a un peu baladés et qu'en réalité, ce qu'ils pensaient et ce qu'ils revendiquaient d'ailleurs comme une bonne action dès le départ, ils finissent par se rendre compte qu'en réalité, peut-être la justice avait certainement raison d'avoir éloigné Mia de Lola et ils ont quand même, on sent, une grosse désillusion qu'ils expriment par devant le magistrat instructeur. Si vous me permettez un mot quand même. On évoque depuis tout à l'heure un commando militaire et je sais que cela a été les termes du ministère public et du procureur de Nancy. Là, je dois vous dire qu'il faut mettre un sérieux bémol à ça. Moi, je dirais que c'est très bien organisé, c'est vrai. Je dirais surtout que c'est extrêmement astucieux parce que la manière d'opérer qui permet finalement de se faire passer pour des éducateurs avec moult détails qui ont berné la grand-mère, c'est très très astucieux. Mais quand on parle de commando militaire, on s'attend quand même à des armes, de la violence. Il n'y a aucune violence, aucune arme. Et le terme a été très galvaudé à mon avis par le ministère public, je tiens à le dire quand même en tant qu'avocat. Et quand on vient dire d'une organisation militaire, j'ose espérer que les militaires soient un peu mieux organisés que ça parce qu'en réalité, il y a très peu de maquillage sur les véhicules et surtout, il y a un véhicule qui n'est pas du tout maquillé et qui est sous surveillance de la DGSI et ils vont se faire cueillir mais en fait, au bout de 3 ou 4 heures. Un petit peu comme des bleus. Un petit peu comme des bleus. Voilà, c'est-à-dire que c'est très astucieux, c'est très malin mais en réalité, ça n'est pas organisé dans le but d'échapper aux autorités de police et ça n'est pas un commando militaire. Je me permets quand même de rectifier ça. On a un militaire ce soir avec nous, c'est Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID. Non, pas militaire, le RAID, pardon. Vous êtes ancien policier. Excusez-moi, j'ai hygiène dans ma tête. Donc, Laurent Combalbert, alors évidemment qu'il y a des failles dans cette organisation que tout peut-être n'est sans doute pas millimétré. Et ce qu'on peut dire, c'est que, répétez quand même, c'est qu'il y a eu un vrai travail même si effectivement Maître Bernat dit attention, on n'est pas dans une organisation vraiment strictement militaire aussi précise que ça. Alors, c'est vrai que le terme de commando, le terme militaire impliquerait l'utilisation d'armes, de violences et ce qui n'a pas été le cas. Il y a une vraie préparation, ça c'est clair. Effectivement, c'est astucieux. Je pense qu'il y a aussi eu beaucoup de chance, beaucoup de chance que la grand-mère tombe dans le panneau assez facilement parce que même si c'est bien préparé, c'est vrai qu'elle aurait pu douter et dire écoutez, vous restez là le temps que j'appelle le numéro de l'éducateur qu'elle avait sur elle. Ils ont réussi à passer au travers des mailles du filet de l'alerte en lèvement. Donc effectivement, c'était bien préparé. Il y a eu aussi pas mal de chance qu'il aura permis d'arriver au bout de leur mission. L'attention des enquêteurs va se porter vers la Suisse mais il faut désormais aller très vite car les ravisseurs ont pris de l'avance. Ils vont également s'intéresser à un homme dont le nom revient en boucle dans les témoignages des uns et des autres. Un captivant maître à penser, un certain Rémi Daillet Wiedermann. Rémi Daillet Wiedermann, 54 ans. Et le nom surgit en filigrane au fil de l'enquête. L'un des ravisseurs, Bouga, serait un proche de cet homme qui se vante, entre autres, de stopper les placements abusifs d'enfants. Cet homme, soupçonné d'avoir inspiré les ravisseurs et peut-être même de les avoir financés, 3000 euros versés depuis un compte en banque étranger, vit à 10 000 kilomètres de la France avec une épouse et 11 enfants. Il réside sur l'archipel touristique de Langkawi en Malaisie. Daillet Wiedermann est l'une des figures du mouvement complotiste en France, ancien homme politique qui faisait partie du Modem, formation dont il a été exclu. Il a peu à peu versé dans le complotisme, dénonçant ce qu'il présente comme des abus de pouvoir destinés à briser les citoyens, le port du masque et la vaccination en ce qui concerne le Covid ou encore la scolarisation obligatoire des enfants, entreprise, selon lui, de lavage des cerveaux. Il prône l'école à la maison, la déscolarisation. Celui qui est présenté comme un penseur, un guide, un gourou par ses sympathisants ne revendique pas directement l'enlèvement de la petite Mia mais approuve cette action et en félicite chaleureusement les auteurs dans une vidéo mise en ligne. Il indique ainsi « Notre organisation libre résistante rend des enfants kidnappés par l'État à des parents à leur demande. » Il n'y a donc absolument pas d'enlèvement, assure-t-il. Rémi Daïe Wiedermann ne se cache pas. Il est en sécurité en Malaisie. Il n'existe aucun accord d'extradition entre ce pays et la France. Le procureur de Nancy, François Perrin, désigne vite Rémi Daïe Wiedermann comme l'animateur principal de la mouvance dans laquelle s'inscrivent les mises en cause. Le magistrat estime que cet expatrié qui multiplie les messages conspirationnistes est impliqué dans le rap qu'il aurait trouvé lui-même un point de chute pour Lola Montemagy et sa fille en Suisse. Le soir de leur passage de l'autre côté de la frontière, elles ont été prises en charge par le fameux Roméo, sympathisant du réseau Daïe. Après une nuit dans un hôtel du canton de Fribourg, la mère et la fille ont pris la direction de Neuchâtel. Là, elles ont brièvement été hébergées par une femme qui les a dirigées vers un squat autogéré dans une ancienne manufacture de boîte à musique sur la commune de Sainte-Croix. Les enquêteurs explorent la piste suisse, mais ils arrivent trop tard à l'hôtel où Lola et sa mère ont séjourné. Quatre jours après l'enlèvement, la piste semble se perdre. Le samedi 16 avril, un des gardés à vue évoque l'hébergement de Neuchâtel. Il donne de précieux détails. Le lendemain dimanche, les policiers du canton de Vaud, assistés par deux gendarmes français, se postent discrètement autour du squat. Ils attendent plusieurs heures avant de voir apparaître la mère et l'enfant pour les cueillir en douceur. C'était une course contre la montre, dira le procureur de Nancy. Maître Michel Hamas, avocat au Barreau de Marseille et spécialiste des dossiers de placement d'enfants, je m'adresse tout de suite à vous au sujet de Rémi Daillet-Wiedermann parce que c'est loin d'être un inconnu pour vous cet homme. Non, il fait partie des gens qui sont apparus depuis un ou deux ans sur les réseaux et qui vont amener les gens, les pauvres parents placés à faire des actes fous. Il y a plusieurs groupes, ce n'est pas le seul, il y en a trois ou quatre qui vont répondre des idées. Ils ciblent les parents qui sont en général en souffrance énorme. Il y a 170 000 enfants placés en France, ça fait énormément de parents. Il n'y a que 70 000 détenus, il y a 170 000 enfants placés. ce sont des gens à qui on vient d'enlever les enfants, ils sont détruits, ils sont chaos de beau. La plupart d'entre eux vont réagir en se battant légalement, mais il y a également ceux qui sont comme cette jeune femme, certainement à la dérive, dépressives, seules, en souffrance. Et ils les ciblent, ils les amènent à faire des actes de résistance. Ce ne sont pas forcément au départ des gens qui sont hors société, mais ils les amènent à être défaillants. C'est ça. Ils vont... Oui. Et maître, je reviens un petit peu à Rémi Daillet-Vidermann, dont vous décrivez un petit peu la méthodologie et la manière d'un petit peu procéder. Vous, vous l'avez suivi dans des affaires ? Vous l'avez vu passer dans vos dossiers ? Des clients, des gens qui étaient venus chez moi, avaient déscolarisé les enfants après être allés sur ces sites, totalement déscolarisés en quelques jours. Et c'est interdit de déscolariser un enfant. Un enfant doit aller à l'école, c'est la loi. On scolarise pour éduquer, mais également pour socialiser les enfants qu'ils apprennent à vivre ensemble. Et de nombreux sites, dont le sien, entraînent les gens à commettre cet acte illégal. Donc, ils les mettent tout de suite en porte-à-faux. Puisque dès qu'on n'amène pas les enfants à l'école, les services sociaux en quelques jours sont alertés, au bout de deux semaines, vous avez les services sociaux à la maison. Donc, cet acte-là est déjà un acte qui amène ces gens devant la justice. Lui, ces sites-là savent qu'en faisant ça, les gens vont être en détresse. Dès qu'ils sont repérés par les services, les services vont aller chez eux. Et dans ces sites, dans le sien, quand les gens arrivent, on leur dit surtout n'ouvrez pas la porte aux services sociaux. Donc, les parents n'ouvrent pas la porte aux services sociaux qui immédiatement saisissent le procureur de la République qui fait ce qu'on appelle une information préoccupante. Après, c'est le début de la chute. Et on l'a vu émerger dans les dossiers, mais surtout ce qu'on voit, lui et d'autres groupes, ce n'est pas le seul. Il y a un autre groupe qui est QAnon, qui est tout aussi dangereux. On en a parlé avec Laurent Comberber. Et ces gens-là amènent les parents à faire des actes fous, à se désocialiser. Et comme sur ces sites, les discussions sont toujours très hauts dans les tours, les parents rentrent dans des conversations très hautes. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on peut amener n'importe qui. Regardez les gens qui ont fait ce rapte-là. Il a été fait par des gens qui ne se connaissaient pas. Bien sûr, mais c'est un peu le propre des dérives sectaires et on pourra d'ailleurs en reparler encore dans cette émission qui n'est pas terminée. Maître Frédéric Bernat, vous êtes l'avocat de l'un des ravisseurs, le fameux Jeannot. Est-ce que votre client, question simple, est-ce que votre client connaît Rémi Daillet-Viedermann ? Lui, pas du tout. Et en réalité, d'ailleurs, on voit qu'il y a un certain cloisonnement et c'est assez hiérarchisé quand même. Lui, pas du tout. Mais d'autres, effectivement, sont en relation directe et on voit bien qu'il y a une emprise et ce que décrivait mon confrère tout à l'heure, c'est exact. C'est-à-dire qu'il y a une forme de manipulation de type sectaire dans cette situation. Et c'est comme ça qu'il intervient. mais il est vrai que la mère de Mia, si elle vient chercher quelque chose pour récupérer sa fille qu'elle estime retirée injustement, c'est en tombant sur des sites internet et c'est en tombant chez des gens qui promeuvent cette mouvance qui a été décrite. Oui, c'est ça. Tout passe par internet finalement et par ces fameuses visioconférences qui abondent, je crois, dans le dossier. Dimitri Ramelot, l'interpellation de la mère de Mia, c'est vraiment ric-rac, si je puis dire. C'est un coup de bol. C'est-à-dire que oui, ils ont perdu la trace. Ils savaient qu'elle était passée en Suisse mais ils ont la trace effectivement dans cet hôtel et puis après, ils ne savent pas trop. Alors, il y a eu effectivement rapidement deux gendarmes français qui ont été dépêchés sur place pour aider la police suisse dans les investigations et effectivement, s'il n'y a pas ces éléments donnés lors de sa garde à vue par l'un des cinq du groupe actif, on ne sait pas qui a l'histoire à Neuchâtel, on ne retrouve pas cette femme qui est prénommée Harmonie dans le dossier et on ne sait pas qu'elle les a déposées dans ce squad. Donc, finalement, ça n'a pas tenu à grand-chose. Ça aurait pu durer à un moment même si, au bout du bout, on peut croire quand même que cette maman et sa fille n'avaient peut-être pas les moyens. 3 000 euros qui ont servi aussi à d'autres choses dans cette opération, pas seulement à Lola Montemagy pour la fuite. Donc, on ne peut imaginer que ça n'aurait pas duré éternellement. Tout à fait. Laurent Corbalbert, juste un mot, c'est très compliqué ce genre d'opération dans un squat, etc. Je sais qu'il y avait deux gendarmes français qui étaient très attentifs à tout ce que ça se passe bien. En quelques mots, c'est très compliqué ? Ce qui est compliqué, c'est que ça se passe dans un pays étranger donc on n'avait pas forcément toutes les informations nécessaires pour préparer l'opération. Par contre, l'avantage, c'est qu'il y a une vraie collaboration qui se fait avec les forces de police suisses. Il faut faire le repérage. Un squat, on ne sait pas trop qui se trouve à l'intérieur. On ne sait pas combien de personnes, quelle est la possibilité qu'ils auraient à résister à l'intervention de la police, voire même résister de manière armée. Donc oui, ce type d'opération est très compliqué parce qu'on a du mal à avoir la configuration des lieux, à avoir le positionnement de certains obstacles qui pourraient être mis derrière les portes et fin de l'autre. Et puis surtout, on ne sait pas vraiment qui se trouve à l'intérieur. Lola Montemadji et sa fille ne devaient pas rester très longtemps dans le squat de Sainte-Croix. Il était, semble-t-il, prévu qu'elles prennent effectivement la direction de la Russie. La petite fille est saine et sauve, les auteurs du crime interpellés, mais l'enquête est encore loin d'être terminée. Quelques heures après avoir été retrouvée en Suisse dans le squat de Sainte-Croix, Mia était remise à sa grand-mère maternelle qui en avait la gare d'opération conduite hors des regards, loin de la maison des Vosges et du petit village des Poulières. Lola Montemadji a été, elle, placée en garde à vue par les autorités suisses dix jours après leur rapte. Elle a été extradée vers la France et remise aux enquêteurs français. Quelques heures plus tard, elle était mise en examen à Nancy pour enlèvement de mineurs en bande organisée et soustraction de mineurs par ascendant. La mère, minée par des problèmes financiers et des soucis de santé, avait peu à peu sombré dans le conspirationnisme. Elle s'était rapprochée sur Internet du groupuscule One Nation qui considère que l'individu prime sur la loi et sur la société qui l'entoure. Le complice suisse, le fameux Roméo qui attendait de l'autre côté de la frontière à bord de son Porsche Cayenne a lui été aussi extradé et remis à la justice. Lola Montemadji et six ravisseurs sont sous les verrous. Seul l'un d'eux, Jeannot, est libre, placé sous contrôle judiciaire. Rémi Daïe Wiedermann, le gourou installé en Malaisie et lui visé par un mandat d'arrêt international pour enlèvement d'une mineure de 15 ans en bande organisée. Les autorités françaises continuent de voir en lui celui qui a tiré les ficelles de cette histoire. Kuala Lumpur a fait savoir qu'elle coopérerait avec Paris sans indiquer toutefois si Rémi Daïe Wiedermann pouvait être expulsé. Une décision qui ne pourrait être qu'à se faire qu'avec l'accord du roi de Malaisie en personne. Maître Frédéric Bernat, vous êtes, je le rappelle en ligne ce soir dans l'ordre du crime, vous êtes l'avocat de l'un des ravisseurs, le fameux Jeannot qui a été placé sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous dire juridiquement qu'est-ce qui va se... Alors, on est peut-être au début de l'enquête aussi, c'est loin d'être fini, il va y avoir des confrontations, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la maire et les autres mises en examen dans ce dossier ? Déjà, il y a un point qui est important, c'est qu'on va quand même discuter avec mes confrères de la Défense, tous à notre niveau, de la qualification. Parce qu'aujourd'hui, le crime est qualifié comme un crime crapuleux, c'est-à-dire que c'est un crime d'enlèvement qui fait encourir perpétuité. En bande organisée. En bande organisée, oui, tout à fait, c'est ce qui fait encourir la perpétuité. Mais ce genre d'enlèvement, si vous voulez, ce sont des enlèvements, ce qui est visé par l'agriciateur, ce sont des enlèvements crapuleux avec la volonté bien de demander des rançons ou de prostituer les enfants ou que sais-je. Or, il faut quand même savoir que normalement, la soustraction d'un mineur par un ascendant, c'est un délit mineur, c'est un an de prison. Donc bref, il va y avoir pas mal de discussions sur le plan juridique, mais évidemment, l'enquête n'est qu'à ses débuts et la Défense va devoir intervenir. Les dernières mises en examen sont intervenues cet après-midi. Oui, c'est tout frais. Mais c'est très intéressant que la justice soit saisie. Mon confrère, tout à l'heure, le disait que c'était certainement la première fois à sa connaissance. C'est la mienne aussi. C'est intéressant que la justice se penche sur cette situation et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quand même que finalement, tous ces protagonistes-là sont assez paradoxaux. Je pense qu'ils reviennent pas mal de... Ils ont connu une vraie désillusion quand ils se sont rendus compte à quoi ils avaient participé. Et puis, ils sont très paradoxaux. Vous savez, ils revendiquent un État, une surveillance permanente, mais ils s'épanchent sur les réseaux sociaux. Ils revendiquent des droits de l'homme, mais ils veulent aller en Russie. Enfin, tout est à l'envie un peu comme ça. Il va y avoir aussi, à mon avis, besoin de nombreuses expertises psychiatriques pour l'ensemble de ces protagonistes. Qui vont abonder et puis effectivement des confrontations qui seront sûrement très intéressantes. Maître Michel Hamas, vous êtes, vous, avocat au Barreau de Marseille et spécialiste des dossiers de placement d'enfants. Et vous avez un credo dans cette histoire, c'est de dire, il y a une affaire Mia, c'est la première, mais il va y en avoir d'autres. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que j'en suis certain. Je vois que les gens qui viennent vers nous, certains sont vraiment manipulés par les réseaux et ça va croissant. Au début, il y avait juste des agressions par mail, des trolls. Après, il y a des parents qui se sont mis à faire des grèves de la faim pendant des semaines devant les tribunaux. Des gens tout à fait normaux qui, d'un coup, vont faire un acte fou parce qu'ils en ont besoin. Ils sont poussés à ça. On les pousse. Là, il y a un premier enlèvement. Ça fait plus d'un an que je dis qu'il va y avoir des enlèvements. C'est le premier enlèvement avec un acte qui est paramilitaire. Ce qui va se passer, c'est qu'il est certain quand on va sur ces sites et qu'on voit le ton des gens. Ce qui va se passer, c'est qu'on va monter certainement beaucoup plus haut. Ils vont un jour cibler quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui va être ciblé dans la presse pour pédophilie. Un père de famille, un oncle, une tante, un frère. Et il y en a un qui va le tuer. C'est ça. J'en suis certain. Je le sens monter dans les discussions quand on les lit. C'est ce qu'il va y avoir. J'espère que vous aurez tort parce que ce que vous nous annoncez est extrêmement sombre. Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID, au téléphone ce soir de l'heure du crime, on écoute les prédictions très très sombres de Maître Hamas. À l'instant, il y en aura d'autres, etc. Et sans doute peut-être des gestes beaucoup plus violents. Est-ce que c'est une nouvelle forme de dérive criminelle ces gens qui s'agglomèrent sans se connaître et qui sont prêts peut-être à faire des actions qui les dépassent ? C'est vrai que dans ces mouvances-là, en fait, on va donner du sens à la vie de certaines personnes qui se trouvent en but à des échecs personnels, professionnels, et qui tout d'un coup vont trouver du sens dans l'affirmation de ces thèses. Donc à partir de là, vous pouvez mobiliser les troupes, un petit peu comme le font les groupes terroristes. Vous allez un petit peu mettre dans la tête de ces gens que finalement, ils ont un sens qui a une mission à accomplir et vous pouvez les mobiliser, voire même les mobiliser de manière très très active. Le groupe One Nation, c'est quoi ? C'est aussi un groupe conspirationniste, c'est ça ? Tous les groupes qui sont anti-système ont une logique de complotistes et conspirationnistes. C'est vrai que le survivalisme au sens très large, la plupart des survivalistes que j'ai rencontrés quand j'ai travaillé sur la rédaction de mon roman de Négo, j'ai rencontré des survivalistes dont la plupart étaient pacifiques, étaient plutôt dans la préparation d'une catastrophe mais sans volonté agressive. Et puis d'autres très agressifs qui étaient ce que j'appelle des effondristes et qui étaient persuadés que le système allait s'effondrer pour certains même chercher l'effondrement. Ils devaient pousser ce système pour qu'ils rejettent pour qu'ils puissent s'effondrer. Ce sont des thèses qui expirent et qui aujourd'hui ont vraiment du poids sur Internet qui circulent beaucoup. On peut le dire, Dimitri Ramelot, l'un de nos correspondants dans le grand test pour RTL, on a le sentiment que le parquet de Nancy, il n'a pas du tout envie de lâcher cet homme, Rémi Daïe Wiedermann. Est-ce qu'il y a des chances qu'il soit finalement extradé même s'il n'y a pas d'accord d'extradition entre ces deux pays, Birmanie-France ? Alors les documents administratifs nécessaires ont été envoyés. Mandat d'arrêt international, je crois, Maître Bernat est en face de moi, il me le confirme. Malaisie-France, Malaisie-France, pardon. Donc c'est une chose, après il n'y a effectivement pas d'accord d'extradition mais si effectivement les autorités locales acceptent d'aider la France pour faire revenir cet homme sur le territoire français ce qui semble être le cas, dans ce cas-là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de texte permettant l'extradition d'un pays à l'autre, c'est parce que ces documents n'existent pas que ça ne peut pas avoir lieu. Donc il y a aujourd'hui une chance effectivement de voir cet homme revenir sur le territoire français. Et en un mot, alors j'en entends derrière vous Maître Frédéric Bernat, en un mot, est-ce que aujourd'hui on peut dire que Rémi Daïe Wiedermann est vraiment l'homme qui a la clé de toutes ces histoires ? En tout cas, il est un maillon essentiel de ce dossier et il serait très important qu'il puisse comparaitre devant la justice et s'expliquer parce que je crois qu'il porte une responsabilité dans la manipulation des protagonistes et comme le disait Dimitri, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'accord d'extradition qu'il n'y aura pas d'extradition. Il y a un mot que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit mon confrère. Je crois aussi que ceux qui portent la responsabilité du dénigrement permanent des décisions de justice et de la justice alimentent cette suspicion envers les placements judiciaires qui sont très difficiles et il y a une vraie responsabilité. Certains vont se poser des questions s'ils n'alimentent pas le fait qu'effectivement ça risque de se reproduire à ce rythme-là. Mon confrère a parfaitement raison. Merci beaucoup Maître Frédéric Bernat, Maître Michel Hamas, Laurent Corbalbert, ancien négociateur du RAID et son dernier roman c'est Négo aux éditions Calman-Lévy. Merci beaucoup à Dimitri Ramelot, notre journaliste RTL dans le Grand Est, le raft, l'affaire Mia, le raft d'un enfant qui cache une nébuleuse insoupçonnée. Nous verrons si son gourou devra ou non rendre des comptes à la justice française. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Visset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir, cette heure du crime. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501